hey yo les gens c'est johanneming j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour une nouvelle vidéo d'information alors comme vous avez pu le voir hier j'ai fait un live de presque 5 heures et je remercie d'ailleurs tous ceux qui étaient présents il y avait pas mal d'abonnés pas mal d'amis etc mais malheureusement j'ai été obligé d'arrêter le live en urgence et je vais vous expliquer pourquoi et donc du coup je fais aussi cette vidéo pour vous annoncer que je ne ferai plus de live à cause de cet incident donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences qui aurait pu avoir si je n'avais pas arrêté le live à temps donc ça s'est passé à peine dix minutes avant que j'arrête le live en urgence donc j'étais avec un ami on était deux et il ya un mec qui a commencé à poster des commentaires chelous donc des commentaires de ce style là par exemple rm nota etib al ecus ou alors rma trekking av donc ça c'est les deux commentaires qui revenait souvent donc au début moi je pensais que c'était une autre langue c'était pas du français d'ailleurs par un moment j'ai même pensé que c'était de l'anglais parce que j'ai reconnu le mot note et hâte qui sont à la base des mots d'anglais mais au fur et à mesure qu'il possède des commentaires j'ai compris que c'était des mots en fait avec des lettres inversées et donc quand j'ai remis les lettres dans le bon ordre j'ai compris qu'il était en train de m'insulter parce que j'ai reconnu le mot etib j'ai mis les lettres dans le bon ordre et ça faisait bite et donc là j'ai traduit tous les mots et j'ai compris qu'il était en train de m'insulter donc ce qui voulait dire suce la bite à ton père et va niquer ta mère voilà c'est ça donc c'est bien sûr des insultes vraiment très viril très nature c'est bien et ensuite il me dit qu'il va dédossent ma connexion donc pour ceux qui savent pas ce que c'est dédossent je vais vous expliquer juste après et donc en gros il dit que mon live va planter et va me piquer ma connexion et tout va planter quoi donc bien sûr moi au début je l'ai pas cru je pensais que c'était tout simplement un petit malin qui veut faire peur aux gens parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans les parties vocales sur ps4 ou autre part mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois oui donc forcément quand il m'a dit ça je l'ai pas crée tout simplement jusqu'au moment où mon personnage de acheter à 5h online a quitté la session online et retourner en mode histoire tout seul donc là je me suis dit c'est pas un hasard c'est forcément lui qui est en train de me bouffer la cour et ça m'a fait peur sur le coup parce que je me suis dit waouh il est en train de me bouffer ma cause qui s'il va m'arriver il va faire planter le live il va faire quoi donc là j'ai supprimé j'ai supprimé et je l'ai bloqué du live donc comme ça il pouvait plus lui envoyer le message après il est revenu avec un autre compte donc j'ai bloqué les deux comptes et après j'ai arrêté le live parce qu'à mon avis si j'avais continué il aurait pu me dédossent carrément donc ddos ça veut dire denial of service attaque et donc c'est une attaque par déni de service si on traduit donc en gros c'est une attaque qui est faite par les hackers professionnels qui peuvent vous pirater n'importe où n'importe comment et du moment qu'ils sont en train de vous pirater et qui sont connectés sur votre réseau vous vous pouvez pas vous connecter donc c'est ça c'est ça le plus chiant en gros donc pendant toute l'attaque vous pouvez pas vous connecter et dès qu'il a fini l'attaque là vous pourrez vous connecter mais ce qu'on sait moins c'est que les attaques des doses sont très sévèrement punies par la loi donc on a 75 000 euros d'amende et 15 ans de prison si on est pris en flaquant des lits donc c'est sûr que ça fait cher 75 000 euros d'amende personnellement à ce prix là je préférerais m'acheter une porsche mais bon après c'est eux qui voient et donc voilà donc je faisais juste cette vidéo pour faire passer le message à ceux qui font des lives donc pour vous dire que si vous recevez des messages bizarres comme j'ai eu avec des mots inversés etc et bien n'hésitez pas à supprimer l'utilisateur de votre live ça vaudra mieux pour vous parce qu'en plus le hacker utilise souvent des mots inversés et des phrases à l'envers pour communiquer avec le streamer et aussi pour pas qu'on sache ce qu'il dit mais moi il m'a pas eu j'ai tout compris à ce qu'il disait et j'ai eu le temps de le supprimer du live et d'arrêter le live avant qu'il me pirate complètement le réseau et donc voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris davantage sur le sujet n'hésitez pas à mettre un petit like ça fait toujours plaisir abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images d'ici là tout le monde game et tout le monde peace